Crescendo, c'est quelque chose qui croit, qui grandit, j'imagine. J'ai fait une école d'informatique et ensuite je me suis orienté en robotique. J'ai travaillé plutôt sur la robotique de service et ensuite je suis allé vite dans l'entrepreneuriat et je me suis mis à mon compte pour devenir consultant, donc développeur logiciel. J'ai fait du web, un peu de mobile, à droite et à gauche. Déjà, je ne comprends pas que tout le monde en France ne soit pas entrepreneur, c'est quand même à la base. Quand tu es entrepreneur, tu es libre, tu as une idée en tête, tu peux le faire, tu peux switcher de l'un à l'autre. Des fois, on m'a reproché d'être un petit peu instable en passant d'un projet à l'autre, mais en fait c'est hyper intéressant parce que ça permet de se remettre en question en permanence. Tu es toujours obligé d'être au top parce que tu vas chez un client, tu sais que tu n'es pas salarié, donc du coup il va te challenger et puis tu dois apporter quelque chose sur une durée assez courte, donc il faut que tu sois très très précis. En fait, ça a vraiment beaucoup de bon puisque tu es obligé de te remettre en question et de proposer toujours le meilleur. Après, ça c'est l'entrepreneuriat, on va dire, dans un cadre presque salarié, freelance. L'entrepreneuriat innovation, c'est un peu différent tel que je le conçois, puisque là on est plus sur créer quelque chose qui n'existe pas, développer de nouveaux usages, et donc il y a beaucoup moins la notion de prestation, beaucoup moins la notion de subordination aussi. L'un comme l'autre, c'est génial. Alors Panda Guide, ou Panda Guide, ça dépend comment on veut le prononcer, c'est une solution qui permet aux personnes déficientes visuelles d'être autonomes, en tout cas c'est l'objectif. En deux mots, comment ça fonctionne ? On a une application iPhone, on va venir connecter en Bluetooth à un petit casque audio particulier puisqu'il y a une caméra sur le côté, et la caméra va s'allumer à la demande. Je veux dire, par exemple, Panda, est-ce que tu vois mes clés ? Panda, est-ce que tu peux me lire ce qui a marqué sur l'affiche ? Et la caméra s'allume, on prend des photos, et on va faire un traitement qui permet d'expliquer à l'oral ce qu'il y a en face de la personne. Donc je peux dire, par exemple, tes clés se trouvent à 3 pas, à 14 heures, ou alors l'arrêt de bus, c'est Mendès France. Ah, c'était dingue, c'était vraiment une soirée exceptionnelle. Nous, on y est allé un peu par un concours de circonstances puisqu'on a découvert le Mouji au Salon des Entrepreneurs. On s'est rendu compte qu'il y avait un concours, on s'est dit, pourquoi pas essayer d'y aller ? Et puis rapidement, on a été sélectionnés, on s'est retrouvés dans ce bel environnement, le théâtre, avec d'autres entrepreneurs, des jeunes, des moins jeunes, une scène, enfin, assez impressionnant, et puis après, ils appellent ton prénom, et là, tu te dis, waouh, c'est assez dingue. Donc c'est vraiment, c'est assez enthousiasmant dans le sens où c'est une idée que tu mûris, tu y crois, tu te lèves le matin pour ça, tu te dis, je vais travailler pour ça, et puis au début, c'est juste chez toi, enfin, c'était chez moi, et puis après, on se retrouve à être incubé quelque part, et puis là, on se retrouve sur scène, quelqu'un qui te dit, en fait, grosso modo, ton idée, elle est bonne, c'est bien ce que vous faites, il faut continuer, et on vous encourage. Ça change tout, en fait, c'est une dimension, c'est une dimension exceptionnelle. On a des choses très excitantes, quand on fait une start-up, en particulier dans l'innovation, et peut-être encore plus dans le handicap, puisque le handicap, ça a ça d'assez intéressant, c'est que moi, je suis fan d'espace, je ne sais pas si vous aimez l'espace, la robotique, l'espace, c'est un environnement très difficile. On a des contraintes fortes qui poussent à forcément innover pour s'en sortir. Le handicap, c'est un peu pareil. On est dans des contraintes très fortes, et du coup, ça pousse l'innovation. Et moi, je crois fortement que le handicap doit être un vecteur d'innovation, et que ça permet de développer des technologies qui, en fait, n'auraient pas vu le jour. On pense aux textos, par exemple, qui ont été développés à la base pour les sourds, ou les télécommandes qu'on utilise tous les jours, qui sont en fait juste pour pas, ou pour ceux qui ne peuvent pas se lever pour aller à la télévision. Donc le handicap, c'est un vrai vecteur d'accélération de l'innovation. Nous, au niveau du mentor, ce qu'on attend, c'est des choses qui vont être un peu plus terre à terre, peut-être un peu moins « amusantes », entre guillemets. Tout ce qui est RH, juridique, financier, c'est des choses qui sont naturelles dans une entreprise. C'est la vie d'une startup aussi de gérer des problématiques juridiques et de droit, etc. Maintenant, ce n'est pas forcément des choses qui sont innées. Donc c'est bien d'avoir des gens qui ont un peu plus de bouteilles, qui sont passées par là, qui peuvent nous aider à ne pas faire les erreurs les plus communes. Donc Panda, effectivement, c'est une solution avec une application mobile qu'on peut utiliser sans le casque. On va la sortir vers l'été, l'été 2017. Et le casque, il y a vraiment beaucoup plus d'investissement. Il y a une R&D plus lourde aussi. Dès qu'on est sur du hardware, de toute façon, c'est un peu plus compliqué. On a comme fenêtre pour le prototype fonctionnel fin de l'année 2017. Avec comme objectif d'être sur une campagne de financement participatif type Kickstarter pour février 2018. Donc si vous voulez commander le casque, c'est possible. Ce sera possible sur Kickstarter ou sur Indiegogo, une plateforme dans ce genre-là, en février. Pour la Saint-Valentin, ça fait un super cadeau. On s'est planté, je crois, cinq fois d'objets physiques qu'allait être Panda. À la base, je vous ai dit, je viens de la robotique. Alors en robotique, on a toujours des devices et l'idée de base de Panda, c'était d'avoir des bracelets connectés ou des semelles connectées. On a essayé plusieurs choses. Et un fail notoire, c'était un projet de carte 3D. Donc on avait une petite carte dans la main, la taille d'un paquet de mouchoirs, avec des picots qui vont remonter. Et avec un laser, on scanne l'environnement et on est capable de déterminer des obstacles. Et donc de dessiner en 3D sous le pouce de la personne, l'obstacle. Donc on l'a fait, on a travaillé, impression 3D, etc. Super content. Maintenant, je présente ça à mon ami qui est aveugle. J'étais hyper enthousiasmé. Je me dis, c'est sûr qu'elle va trouver ça génial. Et en fait, elle le pose directement 3 secondes après en me disant, c'est assez intéressant. Mais elle ne voulait pas me dire que c'était nul en fait. Et en fait, c'était naze. Parce que les personnes qui sont dans la rue, ce qu'on a compris après coup, c'est que tu es déjà focalisé sur l'environnement. Tu écoutes, tu es attentif à tes pieds, tu as la canne dans la main, des fois le chien. En fait, si on rajoute quelque chose dans la main sous le pouce, ça surcharge l'essence. Et ça ne marche pas. Alors panda, à la base, c'est un acronyme. Ça veut dire Personal Assistant for a Natural Daily Autonomy. Donc l'assistant personnel du quotidien. Et panda, en plus, c'est un animal plutôt sympathique. Et pour l'anecdote, les pandas, ce sont les seuls mammifères qui naissent avec lui. Donc ça fait sens avec notre solution. L'objectif de panda, c'est vraiment de pousser l'innovation autour du handicap et de la technologie. Il y a beaucoup de techno qu'on utilise aujourd'hui en robotique. Tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle aussi, objets connectés. En fait, il y a comme un vivier de technologies aujourd'hui qui sont prêtes à être utilisées pour de nouveaux usages. Nous, notre vision, c'est de lutter contre le handicap. Ou du moins, de faciliter la vie des personnes en situation de handicap grâce à la technologie. Donc aujourd'hui, on travaille pour aider les personnes déficientes visuelles. Avec panda, demain, ce sera peut-être autre chose. On veut rester dans cette idée de mettre la technologie au service de l'humain. On ne sait pas trop ce que ce sera. Peut-être qu'on fera des choses pour les personnes qui sont sourdes ou malentendantes. T'arrêtes demain. En tout cas, pour l'instant, on fait ça. Fais gaffe, parce que si tu commences, tu ne peux plus t'arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada